Alors bonsoir tout le monde merci pour être présent ce soir désolé pour cette petite attente en tout début voilà ce sont les petites aléas de la technologie qui nous aident énormément mais bon voilà des fois il y a quelque chose à mettre en place et à raffiner alors ce soir c'est vraiment une soir très riche et dense nous avons trois conférencières du coup ça va être divisé en deux parties la première partie ça sera madame quignon brigitte quignon qui va présenter les rôles entre méditation et cerveau alors madame quignon est déjà une collaboratrice depuis un petit moment avec l'université des nîmes et l'organise aussi des ateliers autour de la méditation c'est une psychologue clinicienne et l'anime des ateliers de yoga et des danses créatives aussi et l'éducatrice sportive diplômée d'état en gymnastique d'expression danse ses disciplines associées il propose des pratiques basées sur les possibilités des désirs de chacun avec comme fondement le développement de la conscience du coeur et de la créativité elle est titulaire d'un master en psychopathologie clinique et psychanalyse formé à l'EMDR l'eye movement des sensitization et reprocessing la cohérence cardiaque l'analyse des rêves la thérapie du lien la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience du coup elle va proposer une première partie de cette soirée dédiée spécifiquement à la méditation et au cerveau et après nous allons avoir une deuxième partie animée par les professeurs 30 du CHU des nîmes et le maître des conférences fabricio pereira que je vais présenter tout à l'heure du coup vous allez avoir une première partie une deuxième et à la fin on prendra tous vos questions du coup désolé encore pour ces rétards je laisse la parole à madame quignon merci bonsoir à toutes et à tous merci d'être là et pour merci aussi pour votre intérêt dans ce sujet pour ce sujet de la pleine conscience donc j'ai volontairement intitulé les bienfaits de la pleine conscience parce que mindfulness vous devez connaître ce terme mindfulness a été traduit par pleine conscience et on parle de la méditation mais je pense qu'il faut pas oublier aussi tout ce travail de pleine présence et de pleine attention que l'on développe avec la méditation mais qu'on développe aussi dans ce que je vous montrerai tout à l'heure dans d'autres pratiques et qui permettent donc cette qualité finalement de présence à l'instant à chaque j'irai chaque moment de notre vie donc méditation oui et pleine conscience donc c'est pour ça que je vous ai donné ce titre donc au niveau du mot méditation on a une polysémie qu'est ce qu'on entend par méditation on peut en entendre parler dans certaines religions certaines spiritualités on peut en entendre parler également chez nos auteurs favoris comme rousseau ou des cartes on a parlé de méditation de cogité etc en fait ici il va s'agir de méditation de pleine conscience et de pleine conscience donc mindfulness comme je vous disais qui a été traduit par pleine conscience mais il aurait peut-être plus mieux fallu le traduire par pleine présence pleine attention donc on a un pionnier qui est john kabatzin il ya 45 ans qui est docteur en biologie moléculaire et qui a créé les premiers programmes de méditation de pleine conscience donc pour des patients qui avaient des maladies graves et des douleurs chroniques et donc c'est vraiment le pionnier qui a mis ces pratiques qui s'enracinent dans des sagesses anciennes mais qui laïcisaient je vous le dirai tout à l'heure et simplifiaient ses outils donc sa définition donc il parle bien de pleine conscience c'est un état de conscience qui résulte du fait de porter son attention intentionnellement dans le moment présent sans juger sur l'expérience qui se déploie moment après moment instant après instant donc il s'agit donc de développer cette qualité de présence et d'attention à l'instant présent et on a donc sans juger c'est à dire en essayant de développer une attention non réactive et vous verrez combien c'est important que de pouvoir accueillir de façon non réactive ce qui se présente dans les pensées les émotions et tout ce que finalement notre corps esprit et coeur peut nous présenter donc c'était un ensemble de techniques d'entraînement de l'esprit d'origine bouddhiste mais aussi de qui s'enracine dans d'autres sagesses anciennes qui ont été laïcisées qui ont été simplifiées et qui sont validées par la recherche scientifique je vous en parlerai tout à l'heure et mes collègues aussi donc on a après donc les travaux de john kabatine des entrées dans dans différents champs à la fois dans l'éducation c'est un peu ralenti en france parce qu'il ya eu des des vétos qui ont été mis mais c'est un petit peu ralenti mais aussi dans le monde de l'entreprise la santé et la vie quotidienne donc on a aussi à partir du programme mbsr celui qu'a créé john kabatine réduction du stress par la pleine conscience donc il faut entendre le mot stress comme la comme en fait la traduction d'un mot palier qui est souffrance tout ce qui nous fait réagir tout ce qui nous fait de quitter notre présence dont je vous parlais tout à l'heure notre attention donc mindfulness baisse france reduction la réduction du stress par la pleine conscience et d'autres programmes laïcs ont été créés manger en pleine conscience naissance et parentalité en pleine conscience mbcp et dans le champ de la psychothérapie la thérapie des troisième vague qui intègre certains principes et exercices de la pleine conscience on a donc la mbcp thérapie cognitif basée sur la pleine conscience cindel segal john tisdale et mark williams on a à ct thérapie d'acceptation d'engagement de stephen hayes et puis la tcd donc thérapie comportementale dialectique c'est donc un marché à l'inhard qui a créé cette cette ce programme pour soigner notamment les troubles borderline plus récemment donc je vous ai dit il y a 46 ans john kabatzine ça déferle sur le monde parce que c'est dans le monde entier que ces programmes laïcs qui nous aident à devenir plus présent à ce qui est là et à gérer notre stress on a maintenant il ya une vingtaine d'années une ouverture à d'autres pratiques qu'on appelle bénévolence moi j'aime bien ce terme de bénévolence en français c'est un vieux terme du 17e siècle ça veut dire en fait vouloir le bien et de compassion pas au sens de martyr mais au sens plus de ressentir la souffrance chez l'autre mais aussi chez soi et pour ça le premier élément c'est pouvoir en être conscient que ce soit chez nous ou chez l'autre et la pleine conscience nous aide aussi à pouvoir être présent à ce qui nous arrive donc on a vraiment une deuxième vague je dirais avec ces pratiques de bénévolence et de compassion dans le sens que je viens de vous donner qui 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 arrive à maintenant notamment en france donc et je cite john kabatzine il n'y a pas de mindfulness sans artfulness il n'y a pas de pleine conscience sans dimension du coeur on peut entraîner la pleine conscience un sniper mais le sniper il n'a pas forcément beaucoup d'ouverture du coeur voyez ce que je veux dire donc bon maintenant en parlant un peu de recherche scientifique notamment sur la pleine conscience la bénévolence et la compassion donc on a finalement dans les années 90 j'en parlais fabricio tout à l'heure les premières recherches significatives au sujet de l'action de la méditation sur le cerveau avec l'arrivée de technologies d'imagerie médicale ça c'est un point très important ensuite deux facteurs qui ont marqué l'émergence des recherches des programmes laïcs comme je vous ai dit tout à l'heure d'entraînement à la pleine présence la pleine conscience et la création du mind and life institute vous voyez ici le daïlaï lama avec son traducteur type ten jimpa et puis des scientifiques du monde entier donc il a donc créé avec un magnifique neuroscientifique qui est décédé maintenant qui s'appelait francisco varela chilien et puis engel un entrepreneur mais plutôt dans une dimension sociale ils ont créé le mind and life institute avec ses deux dimensions à la fois les sciences contemplatives apportées par bien sûr des traditions bouddhistes asiatiques outre mais pas que et également avec des scientifiques du monde entier dans différents champs que ce soit la neurosciences la psychiatrie avec des têtes de fil notamment américaine comme richard davidson daniel goldman enfin des gens qui ont vraiment largement contribué je dirais c'est la première vague à la diffusion dans le monde entier de résultats intéressants ici vous voyez c'est pour vous donner une idée des des de cette courbe exponentielle des recherches depuis les années 90 à nos jours dans dans le domaine de la mindfulness la pleine conscience les articles paru on a exactement la même la même courbe alors les premiers programmes étudiés ce sont les programmes de réduction du stress par la pleine conscience dont je vous parlais tout à l'heure ensuite la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience qui a surtout été proposée au départ à des patients qui avaient vécu au moins trois rechutes dépressives et ensuite ça a été ouvert à d'autres problématiques psychiques donc c'est le premier programme qui ont été très largement étudié donc premier résultat de recherche stabilité de l'attention gestion des émotions régulation de l'humeur résistance au stress traitement de la douleur de la dépression de l'anxiété ouverture aux autres progression dans sa capacité à se détendre à profiter de la vie amélioration des cimes de soi et de la confiance en soi bon ce n'est pas une panacée il ya plein de résultats évidemment c'est magnifique il ya aussi plein d'autres choses qui peuvent apporter cela et tant mieux mais voilà le les premiers résultats qu'on a pu avoir donc quelques méta analyses donc notamment sur l'effet des programmes basés sur la pleine conscience sur les fonctions cognitives donc c'est des revues systématiques et des méta analyses donc ce qui a été il ya 45 recherches qui ont été comment dire retenues donc de personnes qui avaient donc bien sûr proposé des recherches avec des critères validés scientifiquement et également bon avec on va dire oui vraiment des critères validés scientifiquement je vais dire comme ça donc à peu près 45 recherches oui c'est ça il y avait 2000 participants et ce qui était surtout flagrant c'est que quand le groupe qui recevait des pratiques de pleine conscience était gérer en avec un groupe passif il y avait des résultats très concluant par contre quand c'est un groupe actif vous savez quand un groupe va faire la méditation de pleine conscience ou la pleine conscience un autre groupe va rien faire ça c'est le groupe passif d'accord et un groupe actif ça va être par exemple quelqu'un un groupe qui va faire de la relaxation ou de l'hypnose et là les résultats sont encore intéressants mais pas aussi probant donc tout ça pour vous dire c'est que la recherche et commence et il faut il faut bien sûr ça commence pas ça a commencé il faut encore pour avoir des certitudes continuer à chercher pareil pour ce qui concerne les interventions mindfulness dans les les problèmes psychiatriques là encore dans les méta-analyses on voit que quand il ya une comparaison avec un groupe passif donc qui ne fait rien les résultats sont très importants notamment sur la dépression l'anxiété et l'addiction mais quand le groupe est actif les résultats sont encore importants sur la dépression et l'addiction moins sur l'anxiété ça va vous me suivez et ensuite quand il y a mais il ya méditation et médicaments les résultats sont comparables méditation et pleine présence et attention ok donc c'était pour vous donner quelques quelques résultats de recherche alors je vous ai parlé de l'arrière-garde ils sont des gens qui ont maintenant 70 ans donc john kabatzin richard davidson enfin des gens qui sont toujours très très actifs formidablement actifs et on a en europe des gens aussi très actifs on a tanya singer du max planck institute on a antoine lutz à lyon et en belgique c'est ven lores qui est un neuroscientifique stéphane lutz aussi et 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 tanya singer également et bien sûr j'ai quand même je cite notre psychiatre français préféré que vous connaissez j'imagine christophe andré donc qui a largement je les cite parce qu'il largement contribué à diffuser la méditation et la pleine conscience en france donc l'alliance comme je vous le disais de neuroscientifique et de contemplatif donc mathieu ricard qui est aussi un contemplatif puisque c'est un moine mais il est aussi docteur en biologie moléculaire donc qui a travaillé avec walsinger qui est aussi un neuroscientifique et qui ont écrit ce bouquin très intéressant méditation cerveau et puis le bouquin que je vous reconnais recommande de c'est ven lores la méditation c'est bon pour le cerveau où il a étudié avec ses outils d'imagerie il a étudié notamment le cerveau de mathieu ricard mais aussi deux personnes qui avaient fait des programmes mbsr réduction du stress par la pleine conscience donc antoine lutz donc je vous parlais tout à l'heure pour lui la méditation c'est un ensemble de pratiques développant la régulation des émotions le contrôle de l'attention c'est une forme d'entraînement mental visant notamment à la transformation de soi de l'expérience consciente et au développement d'un bien-être durable donc c'est un neuroscientifique antoine lutz qui a travaillé longtemps au wisconsin et aux états unis pendant dix ans qui a été dirigé sur sa thèse par francisco varela et qui dans à lyon et qui dirige aussi une recherche sur le vieillissement je sais qu'on a un partenariat avec le cadre f et je trouve ça vraiment magnifique on est des personnes aussi intéressées aussi actives et qui voilà donc il ya vraiment des études maintenant qui sortent et et antoine lutz coordonne une étude à ce sujet je voudrais citer aussi gaël chetla qui a qui a aussi fait une étude à ce sujet donc étude sur différents types de méditation faut entendre que il ya autant il ya des types de méditation très différentes et qui donne des effets différents méditation d'attention focalisée ce qu'on va essayer de faire tout à l'heure ensemble si vous voulez bien méditation de pleine conscience ou conscience ouverte méditation sur la compassion la bienveillance les compétences psycho affective et la méditation sur la nature du soi en fait c'est un petit peu comme le sport vous savez on va faire on va nager on va faire du stretching on va faire je sais pas moi l'escalade on va pas avoir les mêmes effets au niveau du corps là c'est pareil c'est différentes méditations différents types d'entraînement de l'esprit parce qu'il faut entendre que là ces pratiques sont des pratiques d'entraînement de l'esprit et comme dit le daïla et lama ce qui vaut pour le cerveau des moines vaut pour le cerveau de tout le monde on peut entraîner notre esprit on peut changer notre façon d'être en relation avec ce qui arrive c'est ça vraiment la grande grande des découvertes mais le grand apport de des pratiques de john kabadzin par exemple c'est comment on peut avoir une autre relation avec ce qui arrive et choisir de répondre plutôt que de réagir et ça c'est ce qui fait toute la différence et puisqu'il ya une expérience différente parce que le cerveau est plastique il ya d'autres engrammes au niveau du cerveau j'en reviendrai tout à l'heure donc voilà différents types de méditation comme pour les pratiques sportives et différentes visées donc l'hypothèse de travail de antoine lutte c'est que l'enrichissement intérieur induit par la pratique de la méditation à une action sur la plasticité cérébrale donc lui il s'occupe particulièrement d'étudier les pratiques de méditation pas que la pleine conscience dont je vous parlais tout à l'heure et le cerveau évolue continuellement bien sûr comme je vous le disais en en fonction en fonction de nos expériences et fabrique des nouveaux neurones tout au long de la vie on a cru longtemps moi j'ai appris à l'école voilà les neurones c'est voilà si on a un nombre déterminé et après c'est terminé maintenant le cerveau est plastique et puis il ya une neurogenèse donc on peut apprendre à tout âge il faut continuer à apprendre à tout âge c'est vraiment important rester rester dans la vie et continuer à être relié c'est vraiment très important et voilà un outil je vous dis c'est pas la panacée mais un outil qui nous permet de rester relié et connecté et qui nous permet de continuer à activer ces différentes zones du cerveau voilà je ne vous ai pas fait beaucoup parce que moi je suis pas neurologue ni neuroscientifique je n'ai pas fait beaucoup de schémas de cerveau mais celui-là je trouvais intéressant pour vous montrer le comment le cerveau sous stress peut donc se modifier on a une atrophie du cortex préfrontal une atrophie d'hippocampe une autre une au niveau de l'amidale on a une hypertrophie puis une atrophie donc l'amidale c'est pour la gestion des émotions par exemple l'hippocampe est très impliqué dans la mémoire et le préfrontal pour la gestion des fonctions exécutives voilà donc ce ce cerveau est plastique on voit sous le stress comment il peut se modifier mais inversement on peut avec la méditation avec la pleine conscience c'est réversible on peut changer ça on peut changer nos modes opératoires et comment comme je vous le disais on est en relation avec d'autres avec les avec ce qui nous arrive donc et puis je vous disais bien sûr que le sport la musique modifie l'organisation fonctionnelle et structurelle du cerveau et ce schéma il est donc issu issu d'une étude de bruce mc even en 2006 donc pour antoine lutte sont à des mécanismes mécanismes cognitifs et neurophysiologiques trois mécanismes d'action donc focalisation ancrage dans l'instant présent c'est ce qu'on va essayer de faire tout à l'heure si si vous le voulez bien donc de revenir à l'instant présent et se focaliser quelle est l'ancre sur laquelle on peut facilement se vocaliser à votre avis qu'on a à disposition tout le temps merci bravo la respiration c'est une cible mouvante qu'on peut reprendre à laquelle nous pouvons revenir la respiration la respiration c'est à la fois une fonction complètement autonome et sur laquelle on peut avoir une action donc grâce au souffle on peut entraîner notre notre présence notre attention et revenir ici maintenant est ce que comme moi vous avez un esprit qui peuvent produire des pensées gambader facilement oui n'est ce pas depuis que vous êtes là vous avez eu plein de pensées de jugement de vous dire enfin plein de choses ce que vous alliez manger ce soir ou ou voilà que vous avez chauffe etc donc ça c'est normal c'est ce que matière matière car avec ça l'esprit du singe qui vagabonde de branche en branche et on essaie justement avec ces pratiques de focalisation de revenir dans l'instant présent parce que quand on a par exemple une problématique anxieuse on va partir dans les pensées et on va pas projeter en positif on va pas projeter en se disant ça va génial demain en général parce qu'on a bien négativité on va projeter en négatif donc ça peut être intéressant de revenir dans l'instant présent et se focaliser parce que là n'est ce pas on est au chaud c'est quand même plus ou moins j'espère intéressant ce qu'on vous raconte et voilà donc revenons ici et maintenant et puis le reste on le traitera peut-être après capacité métacognitif donc c'est ce que je vous disais métacognitif qualité de présence sans réactivité à l'expérience du moment c'est à dire par exemple il nous arrive quelque chose de difficile on s'est en guirlandais avec je sais pas un collègue ou ce matin on était le mauvais poil on a envoyé peut-être notre compagnon notre compagne voilà et si cette personne a justement cette capacité métacognitive de pouvoir accueillir ce qui est là et pas le prendre pour elle-même se dire oh là là il est encore en train de m'engueuler ou c'est terrible etc mais se dire bon peut-être il est mal venu ou voilà mais c'est c'est possible de pouvoir accueillir ce qui est là en nous et peut-être même accueillir qu'on s'en rejeter abandonner et ça c'est un premier pas et ça nous concerne c'est pas forcément ce que fait l'autre un petit exemple je pense qu'il est commun à nous tous non ouais sûrement voilà donc ça c'est cette capacité métacognitive de pouvoir voilà être sans réactivité accueillir ce qui est là comme c'est là on développe ça aussi avec la méditation quand même vraiment important mais il faut du boulot il faut du boulot bien souvent on est dans la réactivité parce qu'on a des des chaînes de pensée on a des des expériences qui modèlent aussi notre façon d'être en lien avec ce qui arrive ce qui est normal et la diffusion ça c'est vraiment très étudié en psycho c'est très important décentrage et lâcher prise pouvoir justement défocaliser quand on a une problématique n'est ce pas qu'on va être en zoom dessus il n'y a plus que ça et c'est bien pour gérer des problèmes mais si dans le moment présent on peut pas gérer le problème qui est je sais pas moi un truc qui se passe au boulot qu'on peut pas gérer dans le moment présent pourquoi pourquoi perdre de l'énergie et ce qu'on appelle ruminer partir en pilotage automatique et perdre de l'énergie finalement donc diffusion décentrage donc c'est cette petite image un peu sympa là le papa il est parti promener avec sa fille il a amené son boulot avec lui il porte le soleil elle voit les montagnes voyez donc c'est pouvoir défocaliser défusionner et puis être dans l'instant présent donc stéphane d'aurès qui a étudié comme je vous le disais le cerveau de mathieu ricard et aussi des personnes qui ont effectué un programme d'entraînement à la méditation donc voilà nous dit déjà que méditer ce n'est pas penser à rien c'est un état mental actif une sorte de gymnastique du cerveau donc là vous voyez un cerveau repos et un cerveau en méditation c'est celui de mathieu ricard c'est pas penser à rien on a une représentation que c'est faire le vide etc ben non je vous disais c'est un entraînement mental et apprendre à voir comment nous fonctionnons nous devenons vraiment attentif à ce qui se passe en nous même donc il y a des effets sur la matière grise bon j'ai même n'étant pas neurologue j'ai quand même voulu une neuroscientifique vous donner quelques résultats donc de stéphane d'aurès sur l'hippocampe qui est impliqué dans la gestion des émotions de la mémoire le cortex insulaire qui intervient dans la perception le contrôle des signaux des signes lui interne y compris la douleur donc ça veut dire qu'il ya une augmentation des cellules grises dans ces différentes zones le cortex singulaire antérieur décisif au niveau du contrôle de la tension le cortex cérébral décisif dans la prise de décision des effets sur la matière blanche parce que vous savez qu'au niveau du cerveau la connectivité c'est aussi très important donc amélioration de la connectivité c'est le cerveau encore de mathieu ricard donc on a vraiment une je suis passée vite excusez moi si j'appuie sur la flèche là ça retourne patricia si je fais ça c'est en arrière bon voilà merci donc amélioration de la connectivité donc notamment du corps caleux vous savez on a une bande ici de bandes blanches entre les deux hémisphères il ya une augmentation également de la matière blanche donc c'est quand même très intéressant donc pour conclure on a des résultats prometteurs mais des recherches à poursuivre et on vous en parlera tout à l'heure avec mes collègues on a aussi à conjuguer comme je vous le disais comme nous apprend le mind and life institute des études mécanistiques donc appareils de mesure et le recueil de données sur l'expérience à la première personne bon moi je vous disais je suis pas neuroscientifique mais je suis psychologue clinicienne et c'est le sujet qui m'importe c'est l'individu c'est celui qui vit l'expérience et ça je pense que c'est aussi très important que de recueillir des données du sujet tel qui vit l'expérience et explorer d'autres formes de méditation et d'autres états modifiés de conscience c'est vin laurens dont je vous parlais tout à l'heure en fait il est spécialisé sur le cerveau l'étude du cerveau lésé le coma les drogues et donc il a commencé par là maintenant il s'occupe aussi du cerveau des méditants mais il disait également qu'on pouvait étudier d'autres états modifiés de conscience comme la transe comme l'hypnose comme la méditation transcendantale donc on va y venir et il y a sûrement aussi ou la sophrologie plein de choses très intéressantes à trouver et pour terminer est-ce qu'on irait vers une prescription médicale des pratiques de pleine conscience pourquoi pas vous savez sans que ça devienne un dogme vous avez entendu parler de l'épigénétique tout le monde connaît plus ou moins ça donc ce qui est au dessus des gènes ce qui permet aux gènes de s'exprimer ou non c'est quand même assez extraordinaire de savoir que nous avons un libre arbitre et ce libre arbitre qui fait que selon notre nourriture selon la pratique physique la gestion du stress la bonne relation avec les gens et puis également la passion qu'on peut avoir dans la vie ça va influer notre épigénome donc faut pas en faire un dogme évidemment parce qu'il y a plein d'autres choses qui nous font plaisir qui nous font du bien bien sûr mais ça peut être intéressant de s'orienter vers ces différentes dimensions de voir comment on peut en travaillant sur ces différentes questions la nourriture la pratique physique la gestion du stress la bonne relation avec les autres et la passion comment on peut justement aider notre épigénome je trouve ça magnifique n'est ce pas et la méditation d'ailleurs on a un autre scientifique qui est très sympa qui est en france qui s'appelle joël de rené qui parle de la méditation comme intervenant dans l'épigénétique donc c'est son dernier livre ou un de ses derniers livres ça s'appelle la symphonie du vivant c'est vraiment très très intéressant donc voilà j'ai bientôt terminé je voulais aussi vous donner quelques quelques ressources notamment l'association pour le développement de la mindfulness certains sites de collègues à Nîmes et à Avignon aussi j'ai pas beaucoup parlé de la compassion d'autocompassion de la bienveillance et parce qu'en un quart d'heure c'est quand même compliqué de tout dire mais c'est aussi un domaine qui est vraiment intéressant et qui commence à être très étudié et puis aussi on a des DU je vous ai pas dit ça mais il y a des DU en France qui sont créés dont les DU méditation et santé qui a été créé par le professeur Thuentran et qui traite de ces questions qui permet de former des professionnels pour pouvoir diffuser largement ces pratiques voilà donc des sites amis et sur lesquels des ressources sur lesquelles vous pourrez aussi vous appuyer voilà pour ma présentation je vais vous proposer une petite pratique si vous voulez bien qui n'a jamais fait de méditation qui n'a jamais pratiqué quelques personnes bon ok bon alors je vous invite à à prendre une posture confortable j'imagine que vous êtes bien installé là c'est confortable donc déjà pour la posture le la posture en lotus c'est pas une posture que tout le monde peut prendre donc on peut très bien méditer sur une chaise ça va très bien et même si on est très fatigué allongé l'idée si on est allongé c'est compliqué on a tendance à s'endormir on essaie quand même d'être assis et si on a pas mal au dos même de décoller son dos du dossier voilà du dossier de la chaise ce n'est pas une obligation c'est si vous voulez c'est vraiment si vous voulez si vous le sentez vous pouvez très bien vous appuyer donc là ce que je vais vous proposer c'est une méditation d'attention focalisée sur le souffle donc les yeux sont dirigés vers le sol ou fermés c'est vraiment comme vous avez envie soit votre regard est dirigé vers le sol soit les yeux sont clos je vous propose de prendre conscience tout simplement de la façon dont vous êtes installé sur la chaise, le fauteuil sentant le contact des fesses, de l'arrière des cuisses le contact du support sur lequel vous êtes installé le contact des pieds sur le sol juste cela un moment de présence, de pleine attention au corps tel qu'il est assis sur le fauteuil il y a déjà peut-être plein de pensées qui sont arrivées je vous propose maintenant de choisir dans votre corps un endroit où vous pourrez sentir les effets du souffle d'une façon évidente que ce soit dans les narines, dans la cage thoracique ou dans le ventre vous pouvez sentir l'air qui entre et qui sort au niveau des narines ou bien encore choisir d'ancrer votre attention au niveau de la cage thoracique sentant les mouvements d'amplitude changeant ou bien encore dans l'abdomen sentant le ventre qui se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire juste cela choisissant un endroit dans le corps il se peut que très vite des pensées arrivent des rêveries, des projections, des jugements, bref tout ce que le mental s'écrète et bien vous le notez et vous revenez tout simplement au souffle dans le corps conscient de la durée de chaque inspiration de la durée de chaque expiration juste ceci et si des émotions, des humeurs sont associées aux pensées et bien juste les accueillir de votre mieux et revenir au souffle dans le corps encre pour votre attention ... ... ... ... ... Et sans vous juger, à chaque fois que vous êtes parti ailleurs, gambadé ailleurs, vous revenez au souffle, tout simplement. Je vous propose maintenant, en prenant votre temps, de vous ouvrir les yeux si ceci était clos. Et nous allons continuer cette présentation. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame Quignon pour cette présentation fascinante. Je me sens détendue maintenant, j'ai participé à la session. Voilà, ça a marché. Alors, c'est maintenant la deuxième partie qui va commencer avec les professeurs Tran et Fabricio Pereira. Je vais les présenter tous les deux. Je sais que vous avez deux présentations différentes. Alors, les professeurs Tran, c'est actuellement chef de service de pédiatrie du CHU des Nîmes. Il utilise la méditation depuis plus d'une dizaine d'années, peut-être même plus longtemps, effectivement, pour soigner ses jeunes patients. Il s'occupe des maladies chroniques, de la douleur, des phobies, de l'anxiété, aussi l'hyperactivité, des troubles du sommeil. On n'est pas négligé, mais c'est quand même un membre actif de l'ONG Médecins sans frontières. Il a pris parti à plusieurs actions. Voilà. Et il soulage ou guérit de nombreux modèles enfants grâce à son activité au CHU des Nîmes actuellement. Il va partager sa présentation avec une collègue à moi de l'Université des Nîmes. C'est Fabricio Pereira, maître des conférences en biophysique et spécialiste d'imagerie médicale. Alors, Fabricio, il a commencé ses études au Brésil, mais il a quand même développé son activité aux États-Unis et ensuite en France. Il s'occupe des différentes thématiques, entre autres aussi de la thématique du suicide. Mais ses différentes spécialisations l'ont amené principalement à se focaliser dans les domaines de l'imagerie médicale, dans lesquelles il est vraiment dans les techniques plus à jour et à pointe. Je lui laisserai présenter ses travaux et je pense qu'on a hâte maintenant de rentrer dans cette deuxième partie de notre soirée. « Méditation et cerveau » qui commence, c'est le professeur Tran. Alors, on installe vos diapositives. Oui, exactement. Bonsoir à tous. Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? Vous êtes sûr? Vous n'avez pas envie de bouger? Vous êtes sûr que vous n'avez pas envie de bouger? Parce qu'on peut méditer en bougeant. Et si vous voulez méditer en bougeant, je peux vous faire méditer en bougeant. Oui? Oui? Oui, très bien. Eh bien, levez-vous. C'est très simple. C'est très simple. Donc, on focalise sur la respiration. Quand on respire consciemment, on est là, ici et maintenant. On est dans notre corps. Et si on est vraiment concentré sur la respiration, on est ici. On est dans le corps. Et on se détend. On est dans le corps. On est dans le corps. Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez senti sur la paume des mains? La chaleur, n'est-ce pas? Et vous savez pourquoi? Parce que le chi, l'énergie, était répartie alors que vous étiez assis, etc., qui était dans certaines zones de votre corps ou au niveau de la tête, parce que vous entendez, vous vous concentrez. Maintenant, l'énergie est partie dans la paume des mains. Ça s'est réparti ailleurs et ça soulage. Est-ce que vous vous sentez un peu mieux dans le corps? Voilà, c'est tout simple. Et ce n'est pas pour faire la réclame. J'ai un livre qui va sortir le 3 avril sur la méditation en mouvement, 10 mouvements pour calmer toutes les émotions. Voilà. Donc, n'oubliez pas le 3 avril. Et ça, ce n'est que le préambule. Alors, ça, c'est pour quoi faire? Parce que c'est pour dire qu'après le tour d'horizon dans le monde entier, jusqu'au Dalaï-Lama, etc., on va revenir à Nîmes. À Nîmes, on fait aussi des choses. Voilà, je vais vous dire ce qu'on a fait avec Fabrizio au CHU. Alors, je ne suis pas très d'accord avec le titre-là, les bienfaits de la méditation sur le cerveau. Non. La méditation, elle fait du bien dans le corps. Mais comme c'est la pleine conscience, elle passe par le cerveau. Et je vais vous expliquer comment. Elle passe par le cerveau. Ce n'est pas la méditation qui fait du bien au cerveau. Le cerveau, il est le cerveau, c'est tout. Mais à travers le cerveau, il va faire quelque chose au niveau du corps. Alors, je vais vous parler de la prise en charge globale des maladies chroniques de l'enfant et de l'adolescent. Avec la méditation, pourquoi? Parce que quand vous commencez à annoncer un diagnostic de maladie chronique, l'enfant, plus d'un âge, il commence à cogiter. Qu'est-ce que je vais devenir? Je vais avoir mal? Je vais avoir des piqûres? Je vais manquer l'école. Est-ce que je peux faire du sport? Et est-ce que mes camarades vont savoir que je suis malade? Ils vont faire la différence avec moi. Et ça va durer toute la vie. Est-ce que je serai handicapé? Donc tout ça, ça tourne l'épine dans la tête de l'enfant. Et puis, pas seulement l'enfant, son environnement. Les parents. Qu'est-ce qu'elle va devenir, ma fille? Son avenir est compromis. Elle va souffrir. Est-ce qu'elle va être libre? Elle va être liée au traitement. Et puis, stigmatisation. Et puis, la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ma fille soit comme ça? Est-ce que je l'ai trop vaccinée à la naissance? Est-ce que je lui donne trop de gluten? Et ainsi de suite. Voilà. Et qu'en dois-je faire maintenant? Et puis, la famille, les frères et soeurs, et les profs et les camarades, et mon boulot. Est-ce que je peux m'occuper de tout ça? C'est une histoire de stress générale dans la famille. Alors, qu'est-ce que fait le stress sur l'organisme? Moi, je suis rhumatologue pédiatre. Donc, je suis intéressé par l'inflammation. Parce que vous savez que quand on est stressé, on sécrète l'inflammation. C'est la défense. Défense contre les bactéries, contre les virus et contre le stress. Le stress, c'est une attaque. Donc, il y a un modèle d'étude sur le stress qu'on utilise le plus. C'est chez les personnes qui vivent avec les personnes qui ont l'Alzheimer. Hier, vous avez une conférence sur l'Alzheimer. Vous savez que la personne qui est atteinte de l'Alzheimer, elle perd la mémoire. Elle est désorientée dans l'espace et dans le temps. Et donc, la personne qui vit avec doit être très, très, tout le temps sur les gardes. Dès que lâche la garde, hop, la personne est partie quelque part. Hop, on a perdu. Et donc, à chaque moment de la journée, elle est stressée parce qu'elle est en éveil. Et ici, vous voyez, ici, les barres noires, là, c'est les personnes qui ont un stress chronique, qui vivent avec les personnes qui ont l'Alzheimer. Et les hachurés, c'est le groupe contrôle, qui n'ont pas exposé au stress chronique. Et qu'est-ce qu'on voit ? Quand on distribue le questionnaire d'anxiété, et on voit que le stress score chez ceux qui s'occupent des personnes qui ont l'Alzheimer est beaucoup plus élevé que le reste de la population. Et si on regarde le score en bas, là, le score de solitude, on voit qu'ils se sentent beaucoup plus seuls que la population générale. Et si maintenant, on dose les médiateurs inflammatoires, qui est interleukine 6, c'est ce qui provoque, qui va faire sécréter la protéine C réactive, la CRP que vous connaissez, dans les maladies inflammatoires, et bien, on voit qu'avec les années, les personnes qui sont stress chroniques sécrètent beaucoup plus d'inflammation que les autres personnes. Et comme on vient de passer le COVID, on s'intéresse au vaccin. Alors, comment les personnes qui sont stress chroniques vont s'immuniser si on les vaccine ? Ici, vous avez trois études sur le vaccin contre la grippe, contre le pneumocoque, et contre l'hépatite B. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ceux qui sont en noir, là, c'est les personnes qui ont le stress chronique, on voit qu'ils sécrètent beaucoup moins d'anticorps que ceux qui ne sont pas stressés. Donc, il y a une influence du stress chronique sur notre système immunitaire. On sécrète plus d'inflammation, et on s'immunise mal. Et alors, maintenant, on va se demander, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe quand on est stressé au niveau du cerveau ? Donc, vous avez, tout à l'heure, vous avez le schéma du cerveau, vous avez le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est le cortex qui régule les émotions. Si, maintenant, je vous dis, pensez à un événement heureux de votre vie. Souvent, avant, je dis, pensez à votre mariage, mais il y en a qui disent, oh, ce n'est pas heureux. Donc, je dis, alors, un événement heureux de votre vie, eh bien, si on branche sur l'IRM fonctionnel, on va avoir le cortex préfrontal gauche qui s'allume. D'accord ? Et si, je vous dis, pensez à un événement malheureux de votre vie, eh bien, vous avez le cortex préfrontal droite qui s'allume. Grosso modo, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? Ici, vous voyez, dans la courbe de gauche, là, vous voyez, ceux qui activent plus le cortex préfrontal droite, ils sécrètent moins d'anticorps après le vaccin que ceux qui activent le cortex préfrontal gauche qui était en gris, là. Vous voyez ? Plus vous activez le cortex préfrontal gauche, plus vous sécrétez l'anticorps, les anticorps après le vaccin. Et quand vous voyez le graphe à côté, là, vous voyez, il y a une corrélation linéaire. Ça veut dire, plus vous utilisez le cortex gauche, plus vous êtes bon en immunité. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Ah, non. Ah, qu'est-ce que... Voilà. Et ici, on regarde le stress. Ici, dans le groupe des personnes qui vivent avec les personnes qui ont l'Alzheimer, qui sont stressé chronique, à l'intérieur de ce groupe-là, on leur pose une autre question. On dit, est-ce que pendant l'enfance, vous considérez que vous avez été maltraité ou pas ? Et ceux qui sont en noir, là, c'est ceux qui disent, oui, j'ai été abusé pendant mon enfance. Et à ce moment-là, on voit que dans ce sous-groupe-là, ceux qui sont stressé chronique, s'ils ont eu des souvenirs malheureux dans l'enfance, ils perçoivent la vie comme très stressante. Chaque jour, multistress. Et pareil, quand on voit de l'autre côté, la sécrétion de l'interleukinsis, qui est l'inflammation, eh bien, il sécrète beaucoup plus de l'inflammation. Et alors, maintenant, on va voir ce qui se passe au niveau du cerveau avec la méditation pleine conscience. Ça, c'est une première étude de John Kabat-Zinn que Brigitte vous a parlé tout à l'heure. Un groupe qui est, un groupe contrôle qui ne médite pas, c'est ceux qui sont en noir et le groupe assuré, c'est ceux qui méditent pendant huit semaines. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'au bout de huit semaines, il y a une diminution de l'anxiété. D'accord ? Et puis, si on regarde l'activation du cortex gauche, préfrontal gauche, on voit qu'au bout de huit semaines, ceux qui sont entraînés à la pleine conscience, ils activent plus le cortex préfrontal gauche. Donc, il y a quelque chose qui se modifie au niveau du cerveau. Et puis, là, on leur demande, maintenant, vous pensez à quelque chose d'heureux, émotion positive. on voit que ceux qui sont entraînés à la méditation, ils activent beaucoup plus le cortex préfrontal gauche après la méditation, l'entraînement à la méditation. Et puis, ici, quand on demande de penser à une émotion négative et malgré ça, ceux qui sont entraînés à la méditation continuent d'activer le cortex préfrontal gauche. Ça veut dire qu'il y a une modification, une modification dans la gestion des événements et qui se voit au niveau du cerveau. Et bien sûr, si maintenant, on regarde après le vaccin, eh bien, on voit que après huit semaines de méditation, si on vaccine, il y a beaucoup plus d'anticorps. Et puis, plus ici, le graphe, plus ils activent le cortex préfrontal gauche, plus il y a d'anticorps après le vaccin. Donc, il y a un effet. Cependant, cependant, comme tout à l'heure, comme disait Brigitte, c'est de la triche. Pourquoi c'est de la triche? Il y a un groupe qui ne fait rien, un groupe qui ne fait rien. Et un groupe qui, tous les deux semaines, à toutes les semaines, voit un instructeur, d'accord, qui s'occupe de lui, qui va lui expliquer qu'il est dans un groupe. Donc, forcément, il va mieux. D'accord? Donc, il faut, mais, donc, c'est peut-être la réduction du stress qui a donné cet effet. Donc, si on utilise une autre manière de lutter contre le stress, est-ce qu'on arrive au même résultat ou pas? Ce n'est pas la méditation en soi, mais c'est une méthode contre le stress. Donc, vous voyez, ici, Antoine Lutz, c'est notre Français, de Lyon, et il a fait cette expérience-là. Donc, pendant huit semaines, un groupe va méditer. Et, pendant ces huit semaines-là, un groupe de contrôle, il va faire l'équivalent. Ça veut dire que quand le groupe qui médite, qui s'assoit pour méditer, l'autre groupe écoute la musique. quand les autres font la méditation marchée, les autres, ils vont faire le jogging. Ainsi de suite. D'accord? Ils comparent les deux groupes. Et, au bout de huit semaines, ils vont les soumettre à un stress. Deux stress. Le stress physique, on va mettre du piment sur la peau pour que ça brûle. Et, le deuxième stress, on leur demande de prendre parole devant un public. Ça crée le stress. et ils vont mesurer la sécrétion de l'inflammation dans le sang. Et donc, vous voyez là, la courbe, la courbe verte là, c'est ceux qui ont le programme de lutte contre le stress par le jogging, par la musique, etc. Préexposition au stress, ils sécrètent de nouveau des médiateurs inflammatoires. Le groupe rouge, c'est le groupe qui est traîné à la méditation, ils sécrètent beaucoup moins. Ils ont diminué leur sécrétion de l'inflammation. Donc, la gestion du stress n'est plus le même. Ça veut dire qu'ici, on voit qu'au niveau de la gestion du stress, au niveau du cerveau, la méditation a une action spécifique, spéciale. Pas comme les autres moyens pour gérer le stress. Alors, qu'est-ce que c'est méditer ? Pour moi, thérapeute, je pense que méditer, c'est tourner son regard vers l'intérieur. On ferme les yeux et on regarde ce qui se passe en soi, ce qui se passe dans le soma, les sensations, les émotions et ce qui se passe au niveau du psyché, au niveau des pensées. Et on voit comment l'un influence sur l'autre et l'autre influence sur l'un. Et une fois qu'on a compris comment ça fonctionne ensemble, on va utiliser le corps pour soigner l'esprit et on va utiliser l'esprit pour soigner le corps. Alors, d'abord le stress, se relaxer, relaxation profonde et dormir, n'est-ce pas ? Et si on ne dort pas, si on est relaxé, on récupère. Je vous expliquerai pourquoi. Prolonger la relaxation en permanence. Une fois qu'on a compris comment on se relaxe, on peut le faire même en amphi. En ce moment, vous pouvez faire Medita Scan, le scanner corporel. Inspire, je souris, expire, je relâche et j'écoute, je suis là et je me relâche. La focalisation sur la respiration coupe le flux des pensées, revenir vers le corps et on se relâche. C'est comme un sommet profond. se concentrer au travail, les enfants qui sont TDAH, qui n'arrivent pas à se concentrer, au lieu de les crier trois fois, de dire va t'habiller, va t'habiller, va t'habiller et ils sont toujours ailleurs, je dis aux parents dites-lui de respirer trois fois. Inspire, expire, 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 trois fois et puis maintenant va t'habiller. Il respire trois fois et ils sont là. Donc maintenant il va écouter, il va vendre, oui. Et puis j'écris sur l'ordonnance, oui, prescription, oui, j'écris sur l'ordonnance, j'écris à la maîtresse, je dis je lui ai appris à respirer avant de recevoir l'ordre. Donc avant que vous dites l'énoncé, dites-lui de respirer trois fois et j'écris au professeur, voilà, médite à souffle. Gestion de la douleur. Médite à calme. Alors, médite à rêve, médite à rêve, c'est pas la méditation, ça c'est l'hypnose. D'accord ? C'est l'hypnose. Quand on a trop mal, on pense à autre chose. Agréable et on n'a plus mal. On détourne notre attention. Ça c'est pas la méditation. Mais je mets médite à rêve. Par contre, la douleur chronique, médite à calme. médite à calme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire entraîner à repérer les sensations du corps. Les sensations du corps, il y en a partout et en permanence. Mais si on est entraîné à détecter, on va voir que ça change tout le temps. Alors, on a deux choix. Si une sensation désagréable arrive quelque part, si on se fâche, si on se met en colère contre ça, la sensation augmente. Vous allez voir. Si vous focalisez sur votre douleur insupportable et puis après, vous allez penser mais j'ai pas de chance, je suis dans la malédiction, patati patata et puis ça augmente. Maintenant, si vous avez mal quelque part, vous regardez, tiens, en ce moment, c'est un peu désagréable. Je vais voir combien de temps ça dure et je focalise de ma respiration. À un moment donné, la sensation change et c'est fini. On ne rajoute pas la souffrance à la douleur et comme ça, on sort de la fibromyalgie, on sort des douleurs chroniques. Quand les organes souffrent, pourquoi ne pas envoyer de la tendresse pour les organes, n'est-ce pas, le cerveau ? On envoie de la tendresse pour les organes, pour les guérir. Mais il t'attend. se me voir en paix, tout ça, je vous ai dit, on peut le faire, médite à marche. Inspire, un pas, expire, un pas, je focalise sur les sensations du pied sur le sol et je me relâche. Très, très relaxant. Et quand vous vous promenez comme ça, le paradis, il est devant vous. Vous avez tout le paysage, mais si vous allez dans le pays, dans un paysage magnifique et que vous êtes encore dans les soucis du boulot et que, surtout les jeunes, que vous pensez encore à 64 ans de cotisation, eh bien, vous gâchez votre séjour de ski alors que vous étiez dans la neige. 64 ans. C'est rien du tout, on est en pleine forme. Oui, voilà, mise à marche. On fait pareil pour monter les escaliers, inspire, un pas, une marche, deux marches, trois marches, expire, une marche, deux marches, trois marches. Et comme ça, quand on monte en haut, on n'est pas essoufflé. Pourquoi on monte les escaliers si rapidement et essoufflé là-haut? Alors qu'on peut utiliser la montée des escaliers comme une méditation pour se calmer. Pareil, médite à sprint. On court en se relâchant et médite à sport. Inspire, on skie, expire, voilà. Et puis, les enfants qui sont malades, ils ont un baisse de l'estime de soi. Médite à l'amour. Médite à l'amour, c'est l'autocompassion. Être, avoir de l'amour pour soi-même, pour soi-même. C'est très important et c'est très efficace. J'ai une petite qui est TDAH, elle a une très mauvaise estime de soi et quand elle a découvert ça, toute la nuit elle fait ça et elle a retrouvé sa confiance en elle. Si vous ruminez, Médite à cool. Rumination au niveau de la tête, ok. Eh bien, on va observer les pensées qui apparaissent et chaque fois, on ne va pas se fixer dedans. Hop, on le prend, on met sur une feuille là et hop, on met sur la rivière et l'eau va emporter. On ne fixe pas sur les... On laisse passer. Médite à cool. Et puis, on veut perdre du poids. Eh bien, Médite à goût. Médite à goût, c'est quoi ? C'est manger en pleine conscience. Manger en pleine conscience. On focalise sur ce qu'on mange. Vous avez un maximum de plaisir. Une fois que vous avez le maximum de plaisir, les papiers ont dit stop. C'est prêt. Concentrez-vous sur ce que vous mangez et vous allez voir, la satiété arrive tout de suite. On a fait ça dans le D.U. Premier jour, on commande un plateau libanais à chacun, on mange en discutant. Tout le monde a fini son plateau. Le deuxième jour, le même plateau, on mange en silence et on détecte le goût. Tout le monde a laissé la moitié du plateau. On a de quoi manger le soir. voilà. Donc, médite à goût. Il y a des mamans qui ont perdu 7 kilos avec ça. C'est vrai. Essayez ce soir, vous allez voir. Urgence SOS, stress aigu, quand vous paniquez, il y a des exercices qui peuvent vous aider. Et puis, l'enfant qui ne veut pas dormir, j'ai chaud, j'ai froid, je veux faire pipi, j'ai soif, etc. Le soir, il ne veut pas dormir. Ben oui, il est angoissé, il a peur de se séparer des parents. Eh ben, les parents, on médite, on envoie les bonnes ondes, on médite à paix à l'enfant et l'enfant, il dorme sans problème. Je leur fais la démonstration en consultation et ils voient tout de suite. L'enfant, il vient dormir. Voilà. Alors, si vous ne me croyez pas, je vais vous donner un exemple. Ça, c'est le reportage de France 3, il y a quelques années déjà. Inspire. Expire. Comme une hygiène de vie, à l'école ou à la maison, Achille, 11 ans, utilise la méditation tous les jours. Je fais ma médita scan. C'est à partir du cuir chevelu. Je relâche tout. Je fais toute la tête. Après, je fais tout mon corps. Il est atteint du syndrome Gilles de la Tourette, une maladie neurologique qui provoque des mouvements incontrôlés. Il ressent les crises de tiques arriver et il arrive à les gérer en sortant de table. Par exemple, si on est à table, quand il est en train de jouer, il va se mettre un peu dans son coin et il fait sa petite méditation. Je ressens que plus je grandis, moins j'ai des tiques. Pendant la méditation, Achille se détend, regarde la sensation et prend conscience qu'elle ne va pas durer. Quelques instants plus tard, il en sera délivré. La méditation, c'est retourner son regard vers soi-même et regarder ce qui se passe dans son corps, dans le soma, et ce qui se passe dans sa tête, dans la psyché. Et regarder comment la psyché et le soma interagissent entre eux. Alors, la base, pour se calmer, comme notre esprit, il est toujours en voyage entre le futur et le passé, pour le ramener à l'instant présent, c'est la respiration consciente. Marwan, lui, pratique la marche méditative depuis quatre ans déjà. Je fais inspire et je fais expire. Ça me détend, ça me détend tout mon corps. Je ressens du bien en moi. J'ai l'impression que je suis un autre Marwan. Il avait des fièvres inexpliquées qui montaient jusqu'à 42 de température. Et c'était toutes les quatre à six semaines. Il avait de la courtisane, 136 gouttes par crise, donc c'était énorme. Donc ça voulait dire des moments d'excitation, ça voulait dire beaucoup des effets secondaires. Désormais, Marwan comme Achille ne prenne plus de médicaments. Souvent, les enfants me demandent pourquoi ils ont telle ou telle maladie. Alors je leur réponds que je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils ont telle ou telle maladie. Tout ce que je sais, c'est qu'il peut transformer cet inconvénient à leur avantage si maintenant, ils apprennent à vivre pleinement chaque instant de leur vie et ils gagneront plus en qualité de vie et en intensité de vie. Selon ce pédiatre, ces méthodes seraient plus efficaces encore en famille grâce à l'énergie collective. D'accord. Voilà. Donc si vous voulez, c'est très simple. Voilà, Médita Soin, j'ai sorti ce livre. C'est Achille qui m'a dit de le faire, donc je le fais. 24 cliniques, première partie, avec des analyses. Et puis, dans la deuxième partie, vous avez tous les exercices que j'ai dit, la Médita Cool et compagnie, voilà, détaillés, avec des conseils sur la pratique. voilà, vous avez des encadrés qui vont expliquer comment bien bien pratiquer. Et puis, à la page 14, vous avez un flash code. Vous flashez sur votre application et puis vous avez les enregistres commandés, les médicaments. Et comme ça, si vous ne dormez pas le soir, eh bien, vous mettez, clique sur relaxation et Alibaba va arriver. Et puis, voilà, je vais vous bercer et puis vous allez dormir. Et puis, si vous êtes stressé et si vous avez une crise de panique, hop, clac, quitte SOS et vous avez, et voilà, Alibaba va apparaître. Voilà. Donc, c'est très simple. Les enfants, je leur apprends aux consultations et puis, ils ont l'enregistrement et ils continuent à la maison. Donc, si vous voulez retrouver mon toque là, vous pouvez taper FAI 2R méditation, c'est la même filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires. J'ai fait la démonstration et puis, sur YouTube, j'ai mis quatre méditations pendant le COVID pour les enfants à Nîmes qui sont confinés. Il y a un DU de méditation et santé sur une année. Si ceux qui veulent aller un peu plus profondément et bien sûr, je fais des formations à la demande pour les écoles, etc., pour les enfants. Et à partir de l'année prochaine, on va faire une grande étude sur les écoles de Nîmes sur l'effet de la méditation, sur la concentration et le bien-être des enfants. Voilà, je vous remercie pour votre attention. ce n'est pas mon maître ni mon disciple. C'est un vœu pieux, il faut qu'il médite. j'ai amené quelques exemplaires pour ceux qui veulent, vous pouvez trouver à Cultura, mon livre, mais j'ai amené quelques exemplaires pour ceux qui veulent ce soir. Voilà. Je vais passer la parole. Oui. Non, c'est pour les adultes, mais comme Christophe André, il a déjà occupé les adultes, bien les adultes, et puis, si vous voulez, le cerveau des enfants, ce n'est pas le cerveau des adultes, parce que les adultes, ils passent toujours par le cortex, par le néocortex, avant de descendre sur les émotions. Donc, dans le cycle MBSR, on explique d'abord les techniques, on explique par la compréhension avant d'aller vers la pratique dans le corps. Les enfants, ce n'est pas ça. Les enfants, ils ont le cortex reptilien et le cortex émotionnel beaucoup plus développé jusqu'à 5 ans. Donc, le néocortex, pas encore développé, c'est jusqu'à 25 ans. Donc, vous n'avez pas besoin de passer par le cortex supérieur. Vous allez directement dans les émotions et dans le sentir. Et du coup, ces exercices-là, c'est beaucoup plus adapté pour l'enfant. L'enfant, il capte tout de suite. Mais, c'est sûr, tout ça, c'est tous les moines, etc. Tout le monde pratique les mêmes méthodes. Voilà. Je vais passer la parole à Fabrizio Pera, qui est mon collègue, qui a développé l'IRM fonctionnel pour explorer le cerveau. Et donc, du coup, quand on s'est rencontrés, on a dit, tiens, mais pourquoi tu n'explorais pas le cerveau des médicants? Voilà. Et l'aventure a continué. Et donc, Fabrizio va vous expliquer, va montrer les travaux qu'on fait ici au CH8NB. Merci. 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 merci à tout le monde de toujours être là je vais me permettre de remercier Patricia, en vrai c'est elle qui nous avons vraiment fait motiver pour venir ici et ma partie en vrai c'est seulement une complémentation à la partie d'une étude NIMOA, c'est une étude quand je rentrais des Ravard j'ai venu pour développer des autres choses mais quand on a trouvé professeur Trin, on a proposé de faire une étude ici donc l'IRM fonctionnal des NIM mais comme c'est une activité de grand public j'ai essayé aussi d'utiliser parfois tout d'abord des éléments français je suis en train d'apprendre toujours je vais utiliser la culture populaire et je ne sais pas si vous regardez les cartoons il y a un cartoon que j'adore moi personnellement et mes étudiants aussi ça me semble j'adore c'est un cartoon c'est l'avatar c'est ce petit là qui vous regardez plus proche lui c'est l'avatar c'est de Nicolas je vous invite aussi à regarder parce que lui il est quelqu'un qui fait des méditations elle fait des méditations donc je profite de cette culture populaire pour pour parler de méditation et des choses qu'on avait trouvées par contre je suis prof de physique et ma mes travails comme scientiste aussi c'est d'être un peu incrédule c'est à dire parfois il y a quelqu'un qui dit que la méditation c'est la pseudoscience la pseudoscience parfois il y a des critiques donc moi j'accepte la critique et on va regarder ils vont laisser les données les données nous montrer la réalité donc mais comme j'ai mentionné j'ai utilisé le Aang lui il s'appelle Aang et lui il a des amis un s'appelle Katara et l'autre il s'appelle Soka les choses qui Aang elle fait des méditations presque tous les jours mais Katara et Soka elle ne fait pas de méditation de tout elle ne fait pas de méditation de tout mais Aang oui mais comme j'ai mentionné je suis scientiste j'ai besoin de de créer ou de d'être sûr sur les principes pour lesquels on peut répéter répéter et trouver la même réponse qui sont ces principes donc je vais utiliser trois principes comme je suis prof de physique je vais utiliser les principes de nérophysique mais je veux aussi comme on va travailler sur le cerveau il faut utiliser les principes de biologie ou de neurobiologie et on va parler aussi de l'expérimentation qu'on avait fait quels sont les principes physiques que je vais utiliser chez le cerveau il y a deux principes importants un c'est électricité ou l'électricité les neurones la communication qu'ils neurones elle est capable de faire avec les autres neurones c'est à dire de passer l'information d'une vers l'autre cette information elle est passée du point de vue de la transférence d'une information électrique c'est un changement d'information électrique donc si je trouve des sinales électriques physiques je sais qu'il y a quelque chose qui se passe c'est à dire une information qui se transmet et on sait bien que quand le neurone elle est une activité je ne vais pas entrer en détail des potestials des potestials des potestials de membrane je ne vais pas entrer en détail mais les choses que je voudrais dire c'est que quand il y a une transmission électrique les neurones elle est en activité elle est en activité une chose intéressante qu'on avait vue aussi c'est que quand les neurones ont en activité c'est à dire quand il y a une décharge électrique il y a aussi un phénomène associé à ça qui est un phénomène magnétique et ce phénomène magnétique elle est liée à les globes rouges les cerveaux quand le cerveau est en activité les globes rouges les globes rouges ils s'attachent à l'oxygen quand il n'y a pas d'activité il y a d'oxygen aussi mais moins de taux d'oxygen les choses intéressantes qu'il est sain quand il y a plein d'oxygen la composante magnétique de ce sang là est différente de la composante magnétique du sang qui n'a pas beaucoup d'oxygen il y a un marqueur précis magnétique qui dit ah le cerveau elle est en activité oh le cerveau elle n'est pas en activité ou cette cellule elle n'est pas en activité bon après qu'on dit ça on finalise la partie physique on va passer un peu à la partie biologique et vraiment c'est très court parce que j'ai que 10 minutes pour parler de tout que je voudrais mais la partie plus importante que je voudrais mentionner c'est je vais cibler sur les aspects biologiques qui m'intéressent qui est plus importante pour moi comme nous avons mentionné il y a des zones du cerveau qui sont importantes pour produire des des activités du cerveau par contre je ne suis pas nécessairement intéressé pour les zones du cerveau je suis intéressé pour un réseau du cerveau ce sont plusieurs zones qui s'allument en même temps ou qui font la transmission d'informations d'un côté vers l'autre il y a trois zones au meilleur trois réseaux qui m'intéressent beaucoup un c'est le réseau que je vais appeler comme réseau par défaut deuxième qui est le réseau des alliances et la troisième c'est le réseau exécutif les choses intéressantes c'est que chacune de ces réseaux il y a plusieurs fonctions il y a beaucoup de fonctions chacune de ces réseaux là mais le rôle canonique de chacune de ces réseaux par exemple la défaut mode ou le réseau par défaut elle est la base neurologique de soi ça correspond aussi par exemple à la réflexion sur l'état émotionnel les réseaux qui sont des alliances elles s'occupent plutôt de la intégration sensoriale et aussi émotionnelle elle fait des intégrations l'information s'arrive elle fait des intégrations sensoriales et aussi émotionnelles de l'information qui s'arrive le troisième réseau qui nous intéresse c'est le réseau qu'on appelle le réseau exécutif le réseau exécutif c'est le réseau le nom il a dit exécutif pour faire des choses comme par exemple des choses complexes comme la résolution des problèmes manipulation active des informations ou la prise des décisions c'est ce réseau là par exemple qui est occupé quand on se met en train de faire cette tâche là bon on finalise la partie biologique ou la partie qui nous intéresse pour cette présentation et on passe à notre expérimentation et on revient à notre collègue à Ang et notre collègue Kitara et notre collègue Sok et on passe les participants qu'est-ce qu'on avait fait on a des participantes on a des à Ang et lui comme je l'ai mentionné lui il fait des méditations tous les jours tous les jours au moins au moins un or par jour pendant les douze dernières années donc ça fait plus qu'un plus que dix ans qu'A Ang elle fait elle a deux ans elle fait des méditations tous les jours et Kitara et Sokka ils ne font pas de méditation les deux ne font pas de méditation qu'est-ce qu'on a fait on a vu que quand on compare l'activité de la default mode network ops quand on compare bon quand on compare le default mode network c'est le DMN le réseau par défaut la salience network et le réseau exécutif toutes les zones qui sont marquées en rouge elles sont des zones qui sont plus connectées chez A Ang A Ang il y a des connexions fonctionnelles plus fortes que Sokka et plus fortes que Katara ça sont des données physiques je suis capable de mesurer ce sont des phénomènes magnétiques qui me donnent cette démonstration là on peut conclure que le cerveau de A Ang est différent surtout plus connecté que le cerveau de Kitara et Sokka ok il y a quelqu'un qui peut dire que c'est seulement parce que les cerveaux sont différents peut-être que ça c'est un biais peut-être que ça c'est un biais peut-être ce n'est pas un effet nécessairement de la méditation peut-être c'est seulement que c'est chinois et l'autre elle est occidentale peut-être que ça ok on va faire une étude maintenant longitudinale je prends la même personne qui fait des méditations tous les jours et je vais intensifier sa méditation je vais demander à lui de faire au moins 10 heures de méditation par jour pendant au moins 10 heures c'est une méditation intensive la personne la personne va méditer manger méditer parfois dormir mais méditer encore le jour prochain oui on a fait ça et j'ai demandé de passer cette personne à la IRM avant de faire ce traitement intensif on va faire un deuxième IRM on a fait déjà un deuxième IRM après le traitement intensif après l'entraînement intensif et après ce deuxième IRM qu'est-ce qu'on avait on avait demandé ok on va laisser tu ne vas pas faire des méditations intensives on va faire des méditations régulières et un an après on va réétudier ton cerveau il y a trois points de temps en temps des IRM des références c'est notre base de données immédiate une base de données au meilleur des références une base de données immédiate une base de données à long terme tout le monde a compris on va voir les résultats qu'est-ce que se passe des résultats la première chose on est que les BS c'est le moment référence avant la méditation intensive regarde les jaunes ou les rouges et les verts la réseau elle a engrandi énormément avec la méditation intensive la zone qui était engrandie entre BS et PMS ça a été énormément engrandir ces gauflements de connectivité ça a été passé dans les trois types de réseaux qui nous intéressent le réseau de défaut le réseau des alliances et le réseau des écoutives mais un an après la méditation intensive ont constaté ont constaté qui le réseau par défaut persiste c'est-à-dire il y a une consistance de ces réseaux par défaut qui n'était pas la même chose que ça passait pour les écoutives au mieux pour les alliances mais pour les écoutives oui c'est-à-dire la méditation intensive elle modifie énormément ces trois réseaux et deux de ces réseaux elles persistent en fonction du temps ces résultats nous donnent la conclusion suivante de manière préliminaire on peut dire que la méditation elle est associée à une plus grande ou une plus meilleure gestion émotionnelle à une plus grande ou meilleure intégration sensorielle et émotionnelle et une meilleure manipulation mentale des informations ces changements ou ces améliorations ça persiste bien sûr à court terme avec une méditation intensive mais aussi elle persiste au moins la gestion émotionnelle et la manipulation des informations à long terme avec ces données là j'ai au moins une démontration que ça n'est pas nécessairement pseudo-science on ne sait pas nécessairement qu'est-ce que ça correspond profondément mais il y a quelque chose qui se passe et que ça change soit les esprits magnétiques soit les esprits électriques de notre cerveau merci de votre présence merci merci à tous les intervenants pour cette conférence si complète et j'ai trouvé personnellement très intéressants ces différentes approches sur une même thématique alors Fabricio je les vois presque au quotidien à l'université de Nîmes du coup je connais un peu mieux ses études et c'est vrai que bon tu as eu énormément de temps pour les expliquer mais c'était vraiment déjà les messages que vous avez réussi à faire passer c'est qu'il y a quelque chose qu'on voit de l'extérieur mais qui est scientifiquement prouvé ça c'était le message de ce soir voilà que chacun peut le sentir peut-être de façon différente mais il y a la science qui soutient tout ça les résultats du professeur Trin sont remarquables voilà personnellement j'ai acheté les livres qu'il propose et je fais des méditations avec mon fils et ça marche effectivement on trouve du soulagement dans un certain type d'hyperactivité hyper stimulation de tous les jours sans ça je pense que ce serait pire voilà on a trop de sollicitations du coup là c'est le moment des questions est-ce qu'il y a des questions dans l'amphithéâtre voilà je commence par ici je commence à réfléchir l'événement qui a des questions du coup un et deux merci Patricia j'ai plutôt une question pour Fabrizio et pour le professeur Trin éventuellement par rapport à cette étude est-ce que cette gestion émotionnelle et cette manipulation mentale de l'information au-delà des IRM fonctionnels elles ont également été mesurées par des tests de psychoclinique ou de choses comme ça je crois qu'il y a un autre micro qui arrive pour vous vraiment vite ça c'est qu'une seule partie de l'étude pour laquelle je n'ai pas mentionné tout mais aussi on avait fait des tests neuropsychologues des prises de décision on a fait aussi des prises de décision dans l'IRM qui n'est pas montré ici on a fait aussi un test vous êtes psychologue ? non du tout je suis chimiste mais je suis un docteur ok donc il y a un test qui fait évaluation des aspects psychologues connus qui s'appelle MOCA on a testé MOCA on a testé MNNS on a testé test nérophysique aussi clinique donc c'était une étude vraiment complète on était obligé de sélectionner un seul parti mais oui la réponse est oui merci beaucoup du coup moi j'aurais une question pour le professeur enfin pour le docteur Tran et une alors celle là ça serait pour savoir pourquoi ça serait nécessairement la zone gauche du cortex préfrontal qui serait liée à toutes les émotions positives et pourquoi du coup la zone droite de la même zone du coup associer les émotions négatives je veux dire au seul plan fonctionnel comment vous l'expliquez enfin comment vous le traduisez en fait sur le cerveau il y a des zones qui s'occupent de certaines fonctions ça c'est alors pour l'émotion il n'y a pas que le cortex préfrontal le cortex préfrontal c'est il y a aussi les amygdales l'hippocampe qui vont avec mais dans ces études là ils ont focalisé sur cette zone là mais il n'y a pas qu'une seule zone c'est un comme disait Fabrizio c'est un réseau c'est une connectivité entre différentes zones et alors pourquoi à la droite pourquoi à gauche je ne sais pas pourquoi c'est pas en marche ça peut rire pas la droite pas la gauche c'est au milieu bon non c'est plutôt le 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 celui qui qui relie les deux le coq à leu voilà non c'est une constatation ça veut dire que quand on demande aux gens de penser à quelque chose quelque chose de douloureux on voit qu'il y a un flux de sang vers ces zones là mais du coup enfin ok ok bah du coup en gros je disais pour le moment vous voulez dire qu'il n'y a pas d'explication vous ne disposez pas encore d'explication à ce sujet là c'est juste des constatations qu'on remarque dans ces études actuellement on est en train de faire la cartographie du cerveau par exemple moi je suis j'utilise aussi l'hypnose et l'hypnose n'active pas les mêmes circuits l'hypnose active les circuits de la récompense donc on sait que maintenant si je fais une une science d'un trans à un enfant ou à un adulte on sait quel type de circuit de connectivité qui vont se mettre en place qui vont être stimulés au niveau du cerveau ce n'est pas les zones de la méditation voilà d'accord et du coup j'aurais une autre question pour monsieur Pera je voulais savoir du coup sur vos résultats de l'IRM que vous avez affiché est-ce que les zones qui sont colorées correspondent au nombre de connexions synaptiques ou alors à l'activité de ces zones en vrai on n'est pas capable à cet état là de dire le nombre de connexions synaptiques le détail c'est énorme les choses que je suis capable de dire qu'il y a un changement magnétique dans ces zones là et que ce changement ça je peux dire qui est induit vraiment pour une activité je ne sais pas combien de neurones d'activité non plus combien de connexions synaptiques ça existe là-bas on ne sait que les structures la résolution qu'on est on n'est pas une résolution très très forte de micro on est une résolution de l'ordre de millimètre de millimètre c'est notre résolution je vais me permettre seulement de faire une petite réponse aussi en ajoute par rapport à la question de droite et gauche les cerveaux ou les humains il y a une tendance de latéralisation surtout de latéralisation de la langage par exemple presque 100% de la personne qui sont qui sont qui sont droitières il y a une latéralisation de la langage à la gauche on ne sait pas pourquoi ça existe mais il y a une latéralisation mais c'est pas mon sujet spécifiquement mais c'est pour ça marche merci d'autres questions dans l'amphithéâtre? alors moi j'avais une petite question principalement pour madame Quignon mais éventuellement pour tout le monde est-ce que vous avez noté dans les différentes années d'activité s'il y a une influence culturelle sur notre capacité à effectuer la méditation je veux dire moi je suis italienne est-ce qu'il y a une tendance différente en fonction du pays d'origine en fonction de l'âge est-ce que vous voyez des différences vous avez comme des types de personnes quand on passe vous voir on vous contacte et vous savez déjà si on va rencontrer plus ou moins des difficultés en fonction du métier que nous faisons peut-être en fonction je disais de l'âge de la nationalité est-ce que vous avez des types de personnes et vous savez comment proposer comment traiter ces personnes ou tous les cas sont un cas à part et c'est impossible vraiment de généraliser c'est une question complexe donc une réponse complexe moi tout à l'heure j'ai parlé de ma pratique de clinicienne donc il y a une subjectivité de vraiment comprendre que chaque personne a une façon d'accueillir et d'utiliser les outils donc première réponse maintenant je pense quand même qu'il y a des c'est pour ça que je vous disais que c'est pas une panacée que c'est pas pour tout le monde il faut pas non plus rentrer dans un dogme ça c'est pour tout le monde et ça va faire du bien à tout le monde je pense que c'est à chacun de trouver ces outils et de tester en fait il faut tester il faut tester et voir et voir ce que ça produit et le troisième élément de réponse comme je vous ai dit tout à l'heure j'ai essayé de faire passer le message c'est qu'il n'y a pas que la méditation de pleine conscience il y a aussi toutes les pratiques de pleine conscience et la méditation elle est au service de la pleine conscience de développer les capacités d'attention et de présence et on a appelé ça méditation mais c'est en fait des pratiques d'attention vous voyez ce que je veux dire avec ça je sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre ce sont des pratiques de présence et d'attention et ça se fait dans le corps évidemment comme l'a rappelé Thuantran c'est vraiment une pratique qui est éminemment corporelle bon je ne réponds pas vraiment à la question parce que c'est complexe mais je pense qu'il y a effectivement une subjectivité qui est différente c'est différent pour chacun et aussi il y a des personnes qui vont pouvoir bénéficier de pratiques de méditation d'autres de pleine présence d'autres d'aller jardiner d'autres d'écouter de la musique c'est pas voilà c'est à chacun de trouver ce qui va lui correspondre pour être plus présent et peut-être en meilleure relation avec lui-même et puis avec les autres donc il n'y a pas une pratique une technique voilà je vais compléter c'est très simple en fait excusez-moi je suis pédiatre les enfants sont simples je suis simple en fait c'est très simple quand quelqu'un arrive tout à l'heure maintenant je vous demande juste une question maintenant vous fermez les yeux et vous concentrez sur votre respiration vous faites trois respirations voilà maintenant vous ouvrez les yeux je vous pose une question l'inspire est plus court ou l'expire est plus court ou l'inspire est plus long ou l'expire est plus long alors l'inspire est plus long ou l'expire est plus long maintenant vous allez fermer les yeux et quand vous inspirez vous comptez 1, 2, 3, 4, etc jusqu'à la fin de l'inspiration et quand vous expirez vous comptez 1, 2, 3, 4, etc vous faites trois cycles et vous méditez le résultat 1, 2, 3, 4, etc qui dit que c'est pareil qui dit que c'est l'inspire qui dit que c'est l'expire plus long voilà donc si vous voulez la respiration physiologique l'expire est plus long voilà donc un enfant j'arrive je lui dis voilà tu fermes les yeux tu respires c'est pareil qu'est-ce qui est plus long souvent il dit s'inspire il dit s'inspire ok je lui dis t'es sûr maintenant tu vas compter tu vas compter et une fois qu'il a compté il dit soit pareil soit expire parce qu'il peut avoir que l'inspire mais normalement l'expire est plus long que l'inspire donc on voit tout de suite si l'enfant il dit pareil ou il dit expire je sais qu'il est capable de respirer consciemment celui qui dit inspire je dis il n'a pas compris ce que c'est regarder suivre l'inspiration et suivre l'expiration donc je vois tout de suite qui est capable de revenir vers le corps par le souple se concentrer et qui qui n'est pas capable et qui qui n'est pas capable tout de suite et bien il faut aller plus lentement il faut aller plus lentement il faut trouver des moyens comme par exemple quand tu inspires et jusqu'à quand tu n'inspires plus tu arrêtes les bras et donc il a un support visuel il a un support visuel il voit et si il voit que l'expire quand il expire il descend il descend et il descend et il va derrière donc il voit que l'expire est plus long donc après tout le monde peut méditer tout le monde est capable ça dépend à partir de quel moment on commence à aucun point si vous êtes déjà habitué au sport et que vous êtes dans le corps tout le temps que vous êtes des danseurs que vous êtes dans le corps et bien à ce moment là revenir vers le corps pour vous c'est beaucoup plus facile que ceux qui sont philo médita philo ceux qui cogitent beaucoup et bien ça passe par là avant d'aller dans le corps des enfants HPI des enfants HPI cogitent en permanence là ça va ça va à 100 km à l'heure dedans quand vous prescrivez un médicament il revient et il vous cite les 20 effets secondaires du médicament il dit vous me donnez ça et voilà vous verrez ça 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 comme effet secondaire voilà ils sont là impossible de revenir donc à ce moment là il faut travailler le corps il faut travailler le corps il faut bouger pour qu'ils sentent le corps et ils reviennent vers le corps c'est beaucoup plus difficile donc on voit les enfants HPI par exemple travailler plus le corps plus en mouvement que les enfants qui sont calmes à ce moment là ils peuvent s'asseoir et revenir vers le corps tout de suite donc pour répondre pour répondre tout le monde peut méditer on ne part pas du même point des départs mais avec le travail avec le travail tout le monde y arrive oui ça a augmenté de 60% 60% d'augmentation de psychotropes de anxiolytiques d'antidépresseurs et des psychosimulants parce que depuis le Covid c'est une explosion anxieux troubles anxio-dépressifs et troubles de la concentration tous les enfants qui ont des problèmes de concentration et qui ont des problèmes d'apprentissage phobie scolaire maintenant c'est une épidémie ils ne veulent plus revenir à l'école et alors quand vous voyez moi chaque semaine je propose deux séances de méditation de 13h à 14h à l'hôpital pour tout le personnel depuis le Covid on fait ça toutes les semaines et on regarde mais regardez quand vous regardez vous ouvrez BFM TV vous avez le Covid et puis après vous avez la guerre en Ukraine et puis vous avez toutes les malheurs du monde qui sont là et puis qui sont à côté de chez vous et donc tout le monde tout le monde est anxieux et puis l'inflation et puis vous allez cotiser jusqu'à vous travaillez jusqu'à 64 ans voilà donc avec tout ça et bien ça cogite là-dedans ça cogite là-dedans et si on n'a pas les moyens pour poser les valises tous les jours et bien à force et bien c'est le stress chronique le stress chronique et puis ça va ça va rajouter ça va rajouter ça va rajouter parce que pourquoi ? parce qu'on est anxieux on est anxieux on est déjà des sensations pénibles dans le corps c'est souvent dans le ventre là et puis le matin quand vous levez et que vous avez ça et bien dès qu'il y a quelque chose qui arrive on va interpréter en négatif comme disait Brigitte on va interpréter en négatif et c'est la spirale illumination 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 c'est à cause de ça que c'est une hygiène de vie tous les soirs il faut poser les valises remettre les pendules à zéro et c'est simple mais vite à soin merci merci je voudrais aussi j'avais une question oui je reviens tout de suite à la question j'aurais revenir sur ce que tu disais sur le ce qu'on appelle le biais de négativité effectivement les journalistes comme nous ont un biais de négativité c'est à dire que et même tous les mammifères on va voir les choses difficiles les choses qui menacent la survie de l'espèce donc on a tout ça dans le cerveau effectivement et le fait de pouvoir mettre sur off et dire non stop j'écoute plus ou en tout cas revenir à soi-même poser les valises comme tu dis c'est vraiment important mais c'est important aussi de pouvoir comment dire pour la survie de l'espèce et bien savoir ce qui peut nous menacer mais le problème c'est que au niveau du cerveau les mécanismes physiologiques sont aussi importants pour la défense que s'il y avait un mammouth léneux qui arrivait ici c'est exactement la même chose au niveau de la réactivité donc c'est ce qu'on appelle c'est Rick Hansen qui l'a nommé comme ça le biais négativité et puis par rapport à la pratique respiratoire que tu décris c'est on l'appelle méditation mais pour moi c'est une pratique respiratoire bon après c'est une question de terme on met un peu on met un peu ce mot de méditation parce que tout le monde on est c'est un petit peu aussi un sujet à la mode on va aussi le dire aussi comme ça mais pour moi c'est une pratique respiratoire qui est utilisée pour se calmer et au niveau respiratoire l'inspiration elle est activatrice et l'expiration elle nous calme et l'expiration active ce qu'on appelle le parasympathique où on produit endomorphine et ocytocine et puis l'inspiration quand elle est plus longue on active le système nerveux sympathique où on produit des comment dire des adrénalines et cortisol et heureusement qu'on a ça si tout d'un coup il y a un feu vous en fichez de la méditation ou de la pratique respiratoire vous partez et il faut le garder ce sont des mécanismes de survie il faut rester quand même à la fois présent mais en même temps comment dire détendu je dirais et donc activation et puis et puis frénation et avec une expiration plus longue on se calme mais si on doit se lever et se dépêcher à courir et bien on va on va respirer on va activer notre sympathique produit l'adrénaline et du cortisol et pour moi ce sont des pratiques respiratoires et on peut les nommer on peut aussi les nommer méditation mais c'est surtout des pratiques respiratoires j'explique comment je détecte qui est capable parce que la méditation c'est quand même revenir vers le corps physique et regarder les pensées donc pour détecter qui est à quel point où on peut on peut guider à ce moment là c'est un exercice tout simple je donne un exemple tout simple pour pouvoir répondre à Patricia comment on sait que quelqu'un est capable à quel niveau et tout de suite où il faut aller plus lentement merci 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 pour tout ce que vous nous avez apporté moi j'avais une question parce qu'on est convaincu je pense des bienfaits de la méditation ou des pratiques respiratoires ma question était comment faire rentrer ces pratiques à l'école par exemple quand on voit ces excès d'agressivité ou de manquement de la gestion des émotions plus loin après chez des étudiants les lycéens etc étudiants voire même après professionnellement la gestion du stress qui occupe une grande partie de on va dire de l'information en entreprise aujourd'hui la gestion du stress en termes de charge de travail de charge mentale et puis de bien-être pour aller jusqu'au burn-out donc j'entends que l'adulte peut faire si on n'a pas la malchance et après la chance de vous rencontrer professeur Tran au CHU si on n'est pas déjà en crise et qu'on ne fait pas appel à vous madame Quignon comment faire entrer ça à l'école vous êtes enseignante pas du tout pas du tout tu veux répondre ou je complète c'est déjà rentré à l'école c'est déjà rentré à l'école pendant le covid j'ai envoyé au rectorat j'ai mis quatre méditations sur je fais tout je lui dis voilà ils sont à la maison il faut gérer tout ça et puis à mon grand étonnement grand étonnement le rectorat est diffusé dans toutes les écoles depuis le déconfinement certaines écoles m'ont demandé de former toute l'équipe ça veut dire que depuis les AVS etc tout le monde tous les enseignants à ces techniques là donc il y en a actuellement plusieurs écoles à Nîmes qui appliquent ça pour les enfants à partir de la rentrée prochaine on va faire à une très grande école à Nîmes je ne vais pas vous dire tout de suite le nom parce qu'on est en train de préparer et on va faire sur un an sur un programme où il y aura des méditations régulières à des heures et on va regarder le bien-être à l'école et la concentration des enfants il y a une école un peu spéciale qui est l'école de plein air vous connaissez l'école de plein air c'est des enfants qui ont soit des troubles d'apprentissage soit un problème physique et bien la directrice c'était une des premières à s'inscrire au DU et puis elle a mis en place les temps de méditation pour les enfants donc voilà donc ça rentre à l'école ça va ça va prendre du temps ce qui est important c'est faire des études parce que vous voyez une fois qu'on publie on a la preuve scientifique sinon il y a toujours des méfiances en disant c'est sectaire c'est manipulation etc voilà donc il faut qu'on fasse la démonstration et puis et tu parlais des adultes je pense que c'est vraiment aussi important de proposer aux enseignants des pratiques de pleine présence et de pleine attention vous savez c'est une profession qui est vraiment exposée comme les soignants avec des risques de burn-out très important donc il y a des programmes et dans certaines académies il y a des comment dire des inspecteurs d'académie qui proposent justement des programmes MBSR mais c'est très marginal il y a eu aussi des essais d'intégrer cela dans les programmes mais il y a eu des comment dire des marches en arrière parce qu'il y a des accusations de dérive etc donc ce que tu dis c'est très important qu'il y ait des recherches qu'on valide comme les travaux aussi de Fabricio qu'on valide scientifiquement que tout ce qui se passe ne sont pas des vues d'esprit de quelques illuminés qui vont formater le cerveau des enfants de telle ou telle façon c'est vraiment pas le cas donc c'est en marche vous parlez également de l'entreprise du monde de l'entreprise et dans le monde de l'entreprise également il y a des entrepreneurs qui amènent ces outils il y a déjà je crois que c'est chez Google Chen Maintain qui a apporté des programmes de méditation de pleine conscience dans ces entreprises dans certaines entreprises américaines pour justement développer ces outils et aussi les outils de la bienveillance et du management qui puisse être un management beaucoup plus bienveillant beaucoup plus respectueux de la personne pas pour potentiellement socialiser le facteur humain et le faire encore mieux travailler parce que ça peut être une dérive aussi mais au contraire pour justement que les personnes se sentent mieux au travail et soient pas forcément plus productives mais mieux au travail et puis que le collectif fonctionne mieux donc il y a des choses qui sont en marche c'est pour ça qu'en l'an 2000 quand même le Times Magazine a titré la révolution de la mindfulness et c'est vrai que c'est une forme de révolution comme ce que je vous ai cité à la fin de mon petit exposé c'est l'épigénétique les recherches sur l'épigénétique comment on peut avec nos pratiques on peut changer justement on peut changer notre vie finalement voilà donc je ne sais pas si ça répond à votre question oui merci aussi pour cette question je pense qu'il y a une toute dernière question et après c'est la fermeture du site ce sera pour la prochaine fois voilà allez-y alors j'ai une petite précision pour les séances de méditation pour le personnel du CHU la séance du mercredi est présentielle pour ceux qui sont à l'hôpital mais aussi en visio ceux qui veulent participer vous me laissez votre email je vous mets sur la mailing list et le mercredi depuis chez vous vous connectez et pendant une heure vous allez méditer et puis essayez par vous-même c'est pas c'est simple si ça vous apporte du bien continuez si ça vous si ça vous fait pas du bien et bien mettez à la poubelle il y a plein d'autres choses à faire aussi oui une question allez-y vous m'entendez oui moi c'est plus par rapport à la violence les personnes qui ont connu qui ont subi de la violence tout au long de leur vie comment la méditation peut les aider à surmonter ce genre d'épreuve et la méditation est-ce qu'il doit le faire en groupe ou seule je voudrais bien répondre à cette question si ça va alors justement on vient sur la dimension des contre-indications éventuellement de la méditation parce que moi je pense voilà il y a quand même des précautions à prendre notamment il y a des études qui ont été faites sur des retraites de méditation où les gens sont déconnectés de leur environnement habituel sur des retraites on a parlé tout à l'heure de 10 heures par jour de méditation on a parlé d'introspection on va pas comme ça dans l'introspection sans filet si je veux dire et il peut y avoir des réactivations importantes il y a une femme qui s'appelle Willow Big Brighton qui a beaucoup travaillé là dessus et justement sur des êtres qui étaient sur des retraites de méditation et qui ont réactivé des traumas très très anciens donc ça il faut vraiment faire attention donc il y a d'autres techniques notamment le MDR Eyes Movement Desensitization Reprocessing où on travaille pour aider les personnes à intégrer ce qui a effracté le psychisme donc moi en tant que clinicienne je dirais que dans un premier temps il faut plutôt aller voir des praticiens qui travaillent avec des techniques et surtout s'il y a des réactivations pendant la méditation c'est d'aller consulter mais pas travailler avec la méditation c'est mon avis voilà ce que je pourrais répondre et par rapport au collectif il y a des des traumas collectifs qui peuvent se guérir aussi par des rituels collectifs mais bon ça appelle à d'autres pratiques voilà là on est sur d'autres champs voilà ce que je vous répondrai et ce que je peux voir dans l'accompagnement des personnes qui vivent des traumatismes moi j'utilise pas la méditation avec elles j'utilise le MDR alors j'apporte un complément dans la méditation c'est toujours deux phases la première phase se calmer dans le langage zen on appelle ça samatha dans les dans les méditations du bouddhiste originelle on appelle ça anapana ça veut dire quoi ça veut dire se calmer et se calmer par quoi par le souffle par la conscience du souffle une fois qu'on est conscient du souffle et bien on coupe la pensée mais tout à l'heure vous avez vu dès que vous dès qu'au bout de 4-5 respirations hop l'esprit il est parti et une fois que vous êtes conscient de ça vous le ramenez sur le souffle d'accord mais même si on fait une heure ici de faire ça vous allez voir que ça hop ça part ça part ça revient quelques secondes et hop ça repart et puis ça revient et puis ça repart ainsi de suite donc plus on prolonge cet exercice là sa première phase de se calmer par la conscience du souffle à un moment donné le singe dans la tête qui passe d'une branche à l'autre et qui s'arrête jamais à un moment donné le singe il va se fatiguer donc il va se ralentir et petit à petit il va se calmer ça c'est la première phase toujours la première phase toujours la première phase se calmer et une fois que l'esprit il est calme et il est précis il n'est plus perturbé par les sollicitations externes ni internes il est stable c'est à ce moment là qu'on peut regarder dans les souffrances on regarde dans les souffrances qui remontent forcément les souffrances vont remonter les souffrances vont remonter sous quelle forme sous forme d'inconvénients physiques des douleurs etc et sous forme d'émotions et des pensées donc il y aura des angoisses il y a des émotions qui vont arriver et ça fait par des sensations physiques qu'on va recevoir qu'on va ressentir si le mental il est stable ce moment là il arrive à regarder exactement ce qui s'est passé et il ne bouge pas il va regarder parce que quoi la souffrance elle vient de la réaction vis-à-vis du trauma la réaction vis-à-vis du trauma qui nous fait qui nous fait mal et chaque fois que ça revient on rajoute une couche parce qu'on revient dessus pour enlever des couches et des couches le mental est stable et on regarde la souffrance remonter et on ne réagit pas et avec ça la souffrance elle va passer elle va passer on sera délivré de cette souffrance là et puis il y en a un bien-être qui arrive et puis après il peut avoir des couches plus profondes qui remontent mais à chaque instant si notre mental il est stable il arrive à guérir mais si notre mental n'est pas assez stable quand les émotions et les souvenirs traumatiques remontent là on perd pied c'est à cause de ça que l'entraînement l'entraînement à la première phase à la stabilité du mental est extrêmement important ça veut dire quoi ? ça veut dire que pour guérir des traumatismes comme ça le premier apprentissage c'est calmer le mental calmer le mental on apprend on n'apprend que la première phase et vous allez voir que quand vous regardez un cycle MBSR tout à l'heure vous avez parlé de l'Occident et l'Orient les ethnies différentes l'approche est complètement différente l'approche de la méditation en Asie c'est pour guérir de la grande souffrance qui est la douleur de la maladie de la vieillesse de la mort ce n'est pas des petits bobos et quand il arrive la méditation qui arrive en Occident qu'est-ce qu'on en a fait ? on en a fait pour le bien-être parce que vous allez voir vous allez regarder les bouquins de méditation vous allez dans quel rayon à la FNAC ? le rayon du bien-être mais c'est faux c'est du c'est de l'arnaque parce qu'on vous promet quoi ? on vous promet du bien-être bien sûr vous allez faire la première partie on ne vous enseigne que la première partie vous allez respirer vous allez vous calmer et bien sûr vous allez ressentir un bien-être et le moment où la souffrance elle remonte et que vous perdez pied là on l'appelle quoi ? effet secondaire pourquoi Jean-Cabazine n'a pas parlé d'effet secondaire pourquoi il n'a pas parlé que nous on peut avoir des... vous allez au Vietnam vous allez voir vous demandez à quelqu'un que vous allez apprendre la méditation immédiatement il va vous dire tu n'as pas peur d'un truc qu'on appelle ça ça veut dire le feu qui sort et le fantôme il rentre c'est ça le feu qui sort et le fantôme il rentre et quand on commence la méditation on sait qu'il y a ça ça veut dire que les souffrances qui nous dépassent et ça on est prévenu dès le début tandis que ici on vous vend la méditation comme des rustines comme juste oui des rustines voilà méditation pour ceci méditation pour ce beau beau là et puis vous faites ça et puis ça vous soulage sur le moment mais ça ne dure pas ça ne dure pas ça ne vous guérit pas à la racine pour la racine il faut des entraînements beaucoup plus intensifs et beaucoup plus longs mais intensifs comme disait Brigitte on ne peut pas aller du jour au lendemain il faut des petites doses petit à petit on s'entraîne on s'entraîne et c'est comme le sport au début vous faites des petits footings et puis petit à petit vous allez courir le mardon mais c'est sûr qu'il ne faut pas être impatient en disant je vais guérir tous mes traumatismes de mon enfance en faisant la méditation si vous pouvez mais c'est un long entraînement et je vous dis qu'en première phase il faut stabiliser son mental d'abord et je peux intervenir merci tu et tu réponds aussi à la question que posait Patricia tout à l'heure par rapport aux différences culturelles et oui on a fini parce qu'après il y a l'alarme qui va sonner ah oui ok très rapide non juste deux minutes on les a mais pas plus juste rapidement par rapport donc à cette à bon vous partez non c'est bon donc effectivement cette histoire de Rustine je pense qu'elle est hyper importante et c'est pour ça que j'ai parlé de phénomène de mode tout à l'heure c'est vraiment c'est un entraînement et puis ça demande aussi un travail la méditation mais je reprends ce que je disais sur les traumatismes chez nous on n'a pas la même configuration d'esprit qu'au Vietnam ou qu'en Asie et faire cesser la souffrance comme le Bouddha a pu faire sur la vieillesse la douleur etc donc je reprends qu'il est vraiment important d'accompagner les personnes qui sont victimes de traumatismes par d'autres outils que cette pratique là parce qu'avant d'être un expert en méditation je vous assure qu'il faut des heures de vol avant d'aller pouvoir voir nos traumatismes il faut des heures de vol et ce qui risque sinon c'est des problématiques de décompensation psychique ou autre donc il faut vraiment faire attention voilà merci beaucoup de votre attention juste pour qui souhaite encore continuer la discussion avec monsieur Pereira et le professeur Tran c'est le Rotary Club qui a invité les conférenciers au restaurant W si quelqu'un d'entre vous a envie de se gendre de continuer cette discussion au restaurant W voilà à la suite ah là il mouline et maintenant il faut mettre le stop parce qu'il y a le moment à la suite merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?